Donc le prochain point concerne le remplacement du foyer numéro 92 de l'éclairage public. Alors, dans le cadre de son adhésion au SDE 24, la commune a mis à disposition de cette structure ses équipements pour la réalisation de travaux neufs et de modernisation de son éclairage public. Après vérification des éclairages publics, il s'avère nécessaire de remplacer le camp des lardes numéro 92 qui est situé à venue de la promenade. Coût prévisionnel des travaux 1547,11 euros TTC, prise en charge par le SDE 24,451,24 euros et il reste donc à la charge de la collectivité 1095,87 euros TTC. Êtes-vous d'accord pour la réalisation de ces travaux, tel que je viens de vous l'annoncer et donc donner du mandat au SDE pour faire réaliser ces travaux ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Au vu de votre décision, donc, il sera nécessaire de prévoir les crédits au moyen d'une décision modificative au budget principal 2021. Point suivant. Alors, études du SDE, on est toujours dans le SDE, du SDE 24 pour l'éclairage public de la future salle des fêtes. Donc, ce point a déjà fait l'objet d'une délibération de votre part et de notre part. Le 5 juillet dernier, le SDE 24 nous a redemandé de prendre une délibération. Après avoir vu avec eux, la première délibération suffit. Donc, je vous demande donc le retrait de ce point de l'ordre du jour. Bon, écoutez, je crois que tout le monde a le droit de faire des erreurs et je pense que le SDE en avait fait une. Donc, alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, on parle encore avec le SDE. Donc, convention avec le SDE 24 pour la modernisation du parc d'éclairage public. La commune, donc, dispose d'un parc d'éclairage public vieillissant et vétuste. Aussi, en partenariat avec le SDE 24, un diagnostic complet des installations a été réalisé. Ce dernier a mis en évidence une vétusté importante des installations de l'ordre de 33%. Le coût estimé total de cette opération est de 365 000 euros. Donc, ce qui représente à peu près 188 points sur notre commune qui sont défectueux. Le SDE participe, lui, à hauteur de 35%. Et donc, le reste est à la charge de la commune, ce qui représente 197 000 euros. Donc, on vous propose de lisser ces 187 000 euros sur une période de 10 ans, soit un montant annuel des travaux de 19 700 euros hors taxes par an. Voilà, donc, cette convention est proposée sur les bases suivantes. Donc, estimation des travaux à réaliser et des économies d'énergie correspondantes. Définition d'un plan pluriannuel de travaux sur 10 ans. Et engagement réciproque sur un montant de travaux. Régularisation du transfert des biens mis à disposition du SDE. Voilà, donc, le coût du renouvellement est estimé, donc, TTC. Donc, à 22 800 euros TTC par an, donc, dès 2022, et ce pour 10 ans. Êtes-vous d'accord avec cette proposition et le calendrier de réalisation proposée ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Compte tenu de votre décision, autorisez-vous le maire ou toute autre personne du moment mandaté à signer la convention de modernisation du parc d'éclairage public et le procès-verbal de mise à disposition des biens avec le SDE. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc, à l'unanimité. Le point suivant concerne une convention avec l'association AAA Édition. Ce point, faisant l'objet, donc, d'un vote lors de l'attribution des subventions, je vous demande, donc, de bien vouloir annuler ce point de l'ordre du jour. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que le SDE qui fait des bêtises. Effectivement, cette convention a été soumise lors de la commission d'analyse, donc, des subventions aux associations. Elle faisait déjà partie, donc, je ne vois pas pourquoi, effectivement, elle aurait été à l'ordre du jour aujourd'hui. Alors, qui vote contre ? Qui s'abstient ? On ne vote pas la convention, là. Non. On ne vote pas tout à l'heure. Voilà, elle a fait partie déjà de la commission. Donc, là, il y a la convention de mise à disposition, donc, si vous voulez. Mais bon, voilà. Oui. Alors, point suivant. Concernent la convention d'occupation temporaire du domaine public avec les professionnels de santé du centre médical de santé. Alors, je vous rappelle que ce point avait déjà été abordé lors de la séance du conseil municipal du 24 mars dernier. Alors, à ce jour, les professionnels de santé libéraux disposent d'un contrat de location de locaux professionnels d'un an, assimilable à un bail de location professionnel, sans possibilité de révision des loyers. Et ces contrats, donc, arrivent aujourd'hui à échéance. Donc, il nous a paru nécessaire de revoir peut-être ce type de contrat, parce qu'effectivement, sans pouvoir réviser les loyers, d'autant plus que c'était assimilable à un bail de location, donc, qui veut dire pour une durée de 6 ans, donc, ce qui nous semblait être une durée relativement longue. C'est pourquoi, après avoir confié ce dossier à Maître Lacombe, notaire à Terrasson, je vous propose aujourd'hui de conclure avec les locataires une convention d'occupation temporaire du domaine public pour une durée d'un an renouvelable avec possibilité de révision du loyer. Par ailleurs, compte tenu des loyers modérés, dont s'acquittent aujourd'hui les professionnels de santé, je vous propose, dans le cadre de la conclusion des conventions, de revoir le montant des loyers actuellement fixés à 6,50 euros le mètre carré pour le porter à 6,83 euros le mètre carré et d'intégrer pour chaque local les frais de maintenance des communs. La redevance pourra être indexée sur l'indice des locaux professionnels. Chacun d'entre vous dispose d'un tableau faisant apparaître les locaux, la surface, le prix au mètre carré proposé, le montant du loyer, le montant des charges, ainsi qu'un comparatif entre le loyer d'aujourd'hui et celui actualisé, si vous en êtes d'accord. Par ailleurs, je vous propose également de porter le prix de location des cabinets à 25 euros la journée et 15 euros la demi-journée, aujourd'hui qui est respectivement de 20 euros et 11 euros. Au vu de la nécessité de recevoir l'ensemble des contrats de location arrivés à échéance et ceux à venir, je vous propose, d'une part, de recourir à des conventions d'occupation temporaire du domaine public pour la mise à disposition des locaux du CMS aux professionnels libéraux de santé, de confier la charge de la rédaction de ces actes à maître Lacombe, notaire à terre à sang, d'autoriser Mme le maire à signer les dix documents, et je vous demande donc d'autoriser à prendre en charge les frais d'actes. D'autre part, d'accepter la modification des tarifs de location des cabinets médicaux à la journée et à la demi-journée, telles que je viens de vous en informer. Y a-t-il des remarques, des questions ? Alors, je vous écoute. — Concernant les locaux qui sont mentionnés communs, ce sont ceux qui, aujourd'hui, sont ouvertés par les professionnels de santé payés par la commune ? — C'est ça. Salariés et vides. — Lesquels sont vides ? — Je ne sais pas de nom, oui. Il y a marqué ces trois communes, ces quatre communes. Il y a des salariés qui travaillent dedans, mais qui ne payent pas. Ce ne sont pas les libéraux, donc ils ne payent pas de loyer. — D'accord. Donc les cinq qui sont là sont occupés par des gens qui travaillent pour la commune ? — C'est ça. Ou pas. Tout est occupé ? — Oui, c'est tout est occupé. — Ce sont les salariés qui ne payent pas de loyer. — Non, 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 on est bien d'accord. — Les cinq locaux marqués communes sont occupés par des salariés par les communes. Et les frais... Quand on a voté la délibération concernant les frais d'acte, on peut en connaître le montant ? — Alors là, non, pour l'instant, on ne les a pas communiqués. — Mais bon, ça ne doit pas... — Y a-t-il d'autres questions ? — Très bien. On va passer au vote. Donc qui vote contre, qui s'abstient, je vous remercie. Point suivant. Donc, M. Bernatou, je vais bien... Voilà, je vais vous demander de bien vouloir sortir. Voilà. Vous voyez qu'on croit des fois, à loisirs, on fait bien les choses. Alors, le point suivant concerne la rétrocession à la commune d'une concession funéraire. Concernant donc, M. Bernatou a acquis en novembre 2017 une concession funéraire. Cette concession se situe au cimetière du Lardin, emplacement A229. M. Bernatou souhaite rétrocéder cet emplacement vide de toutes ses cultures à titre gracieux à la commune. Toutefois, votre accord est nécessaire. Si vous acceptez la rétrocession, la commune pourra procéder à la signature d'un contrat avec un nouveau concessionnaire. Au vu de ces éléments, acceptez-vous la rétrocession à titre gracieux au profit de la commune de la concession portant le numéro d'emplacement A229 situé au cimetière du Lardin. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501